J'ai toujours des commentaires sur ce que j'entends à la radio, et notamment sur France Culture, et pas seulement. On nous rappelle, c'est Jacques Juliard qui le fait, je ne me souviens plus, avec, vraiment que ce soit Jérôme Fourquet, on nous rappelle que les grands leaders socialistes ne venaient pas du monde ouvrier. Et on nous donne l'exemple d'un Léon Blum, qui appartient à une toute autre société que la société ouvrière laborieuse des usines. Et le paradoxe, ultimement, c'est, comment se fait-il, qu'un Léon Blum soit devenu le leader, par excellence, du Front populaire, etc. Et ça mérite d'être étudié, cette question. Ça pose le problème des leaders, de la race des leaders. C'est-à-dire que, de toute façon, toutes les élections, notamment l'élection présidentielle qui vient d'avoir lieu, c'est le contraste entre l'électorat anonyme et le leader, ou les leaders qui se présentent, et dont un sera élu, c'est le passage de la majorité silencieuse de la masse à l'élite. Et ça, on ne le met pas suffisamment en évidence, en lumière. Alors, Léon Blum était d'origine juive, et sa juive déité n'a joué aucun rôle en tant que religion pour son charisme, pour son leadership. Mais, d'une certaine façon, en tout cas c'est la thèse que je soutiens depuis longtemps, d'une certaine façon, il joue ainsi le rôle d'un juif. Parce que le juif a vocation à rassembler autour de lui des gens qui ne sont pas juifs. Et là, il y a la question de leadership. Un leader juif n'est pas là pour rassembler des juifs. C'est la grande erreur du chionisme, de croire que les juifs doivent se... Non, les leaders doivent être d'une autre origine, d'une certaine manière, que ceux dont ils ont la direction et le leadership. Voilà la vérité. Voilà la vérité.